Bonjour à tous, je m'appelle Claudia Dimon, je suis une aide-bibliothécaire à l'Institut Guy-Lacombe-la-Famille. Et bonjour, je m'appelle Alodie Larochet, je suis bibliothécaire en chef à l'Institut Guy-Lacombe-la-Famille. Et aujourd'hui, on va vous présenter nos coups de cœur et nos choix pour la rentrée scolaire. Mais juste un petit secret ou un petit fait, on filme ça actuellement en juin. Mais moi et Alodie, on aime ça être organisé et planifier nos choses d'avance. Mais on vous promet qu'on ne va pas publier ça avant la dernière semaine d'août. Alors, oui c'est ça, dites ça à personne. Alors, c'est ça, on va commencer avec Alodie qui va nous présenter ses coups de cœur. Oui, donc celui-ci c'est un coup de cœur pour adultes, ça s'appelle s'ouvrir, se donner des clés pour réussir l'inclusion scolaire. C'est vraiment un sujet qui me tient fortement à cœur en tant qu'amis de beaucoup de personnes qui ont des besoins d'inclusion, d'adaptation scolaire. Donc, c'est vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ce guide est plus pour les pédagogues et les enseignants et les aides élèves que qui que ce soit d'autre. C'est développé par, en collaboration avec le ministère de l'éducation et du développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick. Je suis à la recherche d'un équivalent albertain pour ceci, mais honnêtement, ils ont fait une très bonne job et le Nouveau-Brunswick, c'est pas si loin que ça, donc je me dis que c'est pas pire. C'est vraiment, c'est plus, c'est fait pour être un livre dans lequel tu écris, donc de temps en temps, tu vas voir des lignes. S'il vous plaît, écrivez pas dans le livre, c'est un livre de bibliothèque. Prenez-vous des feuilles et papiers à côté et faites ça, ça nous ferait plaisir. Mais c'est vraiment, ce que j'aime à propos de ceci, c'est que ça passe vraiment à travers tous les défis possibles d'avoir un enfant à besoin d'inclusion dans votre salle de classe ou à votre charge. Donc, notamment l'inclusion parmi ses pères, qui est vraiment, vraiment difficile à contrôler en tant qu'enseignant. C'est aussi un excellent livre que je recommanderais aux adultes, aux parents, d'enfants qui ont des besoins d'inclusion parce que ça peut vous donner une meilleure idée de ce que font ou devraient faire les enseignants pour les appuyer. Et vous donner une meilleure idée de comment difficile, ce que ça peut être aussi de les appuyer et de s'assurer de créer un bon environnement social pour vos enfants. Donc, je vous recommande ça aux parents, mais surtout aux enseignants et aux pédagogues. Et je sais qu'on en a beaucoup qui font partie de notre clientèle, donc c'est pour vous. Alors, de mon côté, pour ma recommandation pour les enfants d'âge scolaire, pour les remettre un petit peu dans l'esprit de la rentrée scolaire, c'est la série de Max et Lily, que moi j'adorais quand j'étais jeune. Et puis, alors c'est une série qui est sous forme de BD un petit peu, qui est vraiment courte, c'est que quelques pages. Ça parle vraiment des thèmes et de leçons de vie importantes, mais d'une façon très légère et très amusante. Alors, c'est des thèmes comme la famille, Max n'aime pas l'école, des leçons importantes que les enfants doivent apprendre. Alors, oui, c'est ça. Alors, c'est très court, très amusant, peut-être pour les lecteurs, les enfants qui n'aiment pas nécessairement lire des romans, mais ou pour des enfants qui ont besoin un peu d'encouragement pour commencer à lire et puis continuer à pratiquer leur lecture. Oui, absolument. Et notre dernier coup de cœur pour aujourd'hui, c'est la série de l'autobus magique, qui vient dans un gros boîtier, un FPS B5, une boîtier magique. Peut-être mon boîtier préféré dans toute la bibliothèque, je sais. Je n'ai pas décidé encore. L'autobus magique, c'est une série que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, mais mes parents détestaient me lire à voix haute. Pourquoi? Parce que ce n'est pas clair où est-ce que tu commences à lire. Il y a beaucoup de textes. Donc, quand je demandais de me faire lire un tableau magique à voix haute, ma mère me pensait à papa, et papa essayait de se trouver une excuse. Des fois, elle me le lisait quand même. C'était dur, disons. Donc, ça, c'est plus pour des lecteurs un petit peu plus indépendants ou carrément des enfants qui veulent regarder aux images. Ça, c'est correct aussi. C'est un petit peu en format BD, un petit peu en format fiches de faits et un petit peu en format histoire. Donc, tant que tu comprends une partie de ça, tu as déjà compris quelque chose. De comprendre tout un autobus magique au complet, c'est un défi, certainement. Et par le temps que tu es assez âgé pour relever ce défi, normalement, tu ne lis plus des autobus magiques, ce qui est un petit peu triste. Mais bon, c'est des super bons livres. Je les recommande. Ils sont au sujet des différents thèmes de science. Donc, une belle façon de rendre la science très amusante. Pas qu'elle ne l'ait pas pour commencer. Selon moi, la science est amusante. Mais en partie, c'est parce que j'ai grandi sur l'autobus magique que la science est amusante. Donc, c'est ça que je vous recommanderais pour la rentrée scolaire. N'oubliez pas que sur notre site web, on va voir une bannière qui vous permet de réserver des livres spécifiques revient à la rentrée scolaire. Et aussi de regarder plus le coup de cœur que juste ceux-là. Donc, vous pouvez absolument consulter ça ou appelez-nous, demandez-nous. Ça nous fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501